Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 30e jour du calendrier merveilleux du mois de décembre. Aujourd'hui, je vous propose un yoga détox pour nettoyer votre corps, votre esprit, tout en gardant les qualités de douceur et surtout, ressentez, rassemblez et ouvrez vos postures telles que vous êtes. Restez dans votre ressenticité et votre personnalité. C'est parti, rejoignez-moi sur le tapis en posture de la montagne. Pour commencer, on va se connecter à notre souffle, posture de la montagne. Les pieds sont parallèles, ouverture la jambe du bassin. Ressentez les orteils qui se relèvent, qui s'écartent pour engager les muscles des jambes. Reculez légèrement la taille pour rentrer le coccyx vers le sol. À l'inspire, vous pouvez grandir, étirer votre crâne vers le ciel, créer de l'espace dans vos vertèbres. À l'expire, reculez, relâchez les épaules. Vous pouvez faire des mouvements à l'inspire. Montez les épaules vers le ciel. À l'expire, relâchez les épaules. Prenez une longue, inspire par le nez. Longue, expire par la bouche. À nouveau, inspire par le nez. Elle expire par la bouche. Trouvez votre souffle. Ressentez les connexions. Ressentez vos fondations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Trouvez votre alignement. Rassemblez les muscles vers les os. Les os vers la ligne médiane. Trouvez vos propres fondations. Ressentez. Ouvrez votre cœur vers l'avant à chaque expire. Lissez les clavicules. Reculez les épaules. Rassemblez les pointes inférieures des omoplates entre elles pour ouvrir le cœur vers l'avant. Regardez toujours dans une direction. Ne prenez pas un foin fixe. Essayez de regarder dans la direction du cœur pour vous ouvrir. Restez dans cette connexion. C'est parti. On va commencer par une salutation au soleil. Venez à l'avant de votre tapis. À l'inspire. Lève les mains vers le ciel. Et tirez les mains vers le ciel. Expire. Plongez le cœur vers le sol. Inspire. Le dos droit. Le cœur ouvert vers l'avant. Expire. Je plonge les mains sur le sol. Je recule pied droit. Pied gauche. Je trouve ma première posture de la planche. Ressentez les fondations. Repoussez le sol avec vos mains. Alignez les mains sous les épaules. Trouvez de la mobilité dans cette posture de la planche. Amenez le souffle dans l'arrière du dos pour allonger votre colonne vertébrale. Trouvez un dos droit. Grand, fort. Une posture très forte. Posture de la table stable. Forte. Dans ses fondations. Poussez les talons vers l'arrière. Et à la prochaine expire, fondez vers le sol. Chaturanga. Les coudes vers le buste. Genou, bassin, poitrine. Le front dernier. On expire. Je presse les pieds, le pubis sur le sol. Je redresse le cœur ouvert vers l'avant. Je lisse les clavicules. Souriez dans cette posture. Et à l'expire, je crochette les pieds à l'arrière. Je passe en chien tête en bas. Ressentez. Les fondations qui s'installent tout en douceur. La circulation de l'énergie dans votre corps. Pressez pieds droits, pieds gauches. Pour trouver l'allongement des flancs. N'oubliez pas d'allonger et étirer les flancs. Amenez le souffle vers le flanc droit quand il s'étire. Vers le flanc gauche quand il s'étire. Poussez les fesses vers le ciel. Pliez le genou en poussant les fesses vers le ciel et creusez le bas du dos. Ressentez les fondations qui se stabilisent. Aspirez le nombril vers les vertèbres. Ressentez le cœur qui fond vers le sol à chaque expire. À l'approcher d'inspire, je lève la jambe droite parallèle au sol. Et je le ramène à l'expire entre mes deux mains. Posture du guerrier 1. Préparez la posture. Les deux pieds sont parallèles. S'activent et rassemblent. Leur énergie vert. S'est aspiré vers le bassin. À l'inspire, je me redresse. Les mains vers le ciel. À l'expire, les bras en cactus. J'ouvre le cœur vers l'avant. C'est super. Souriez. Laissez le cœur s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir vers l'avant. Trouvez votre stabilité dans vos fondations. Ressentez les fondations stables. À l'expire, je passe les mains sur le sol. Je peux crocheter les deux mains l'une vers l'autre à l'arrière. Et pousser mes points. À l'expire, pour ouvrir le cœur vers l'avant. Poussez les deux mains vers le sol. Inspire. J'étire le sommet de mon crâne vers le ciel. J'écris de l'espace dans ma colonne vertébrale. À l'expire, je presse ma poitrine sur la couche. Et je monte les mains vers le ciel un peu plus. Reculez les épaules. Les épaules sont basses. À l'expire, je repasse les mains sur le sol. Ressentez l'énergie qui circule dans votre jambe droite. Placez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Torsion à droite. À l'inspire, je relève ma main droite vers le ciel. Reculez l'épaule gauche pour un peu plus d'ouverture du cœur. Pressez-le. La cuisse contre le ventre. Ressentez le massage abdominal. À l'expire, je passe main droite à l'intérieur du pied droit. Pivote le pied arrière perpendiculaire au tapis. Et j'inspire, torsion à gauche. Je lève la main gauche vers le ciel. Reculez le bras gauche et l'épaule gauche pour un peu plus d'ouverture. Expire, je repasse les deux mains sur le sol. Recule le pied, chaturanga. Je descends sur le sol. Reculez les talons à l'arrière. Expire, genou, bassin, poitrine. Inspire, je monte, je presse un peu plus pour monter en chien. Tête en haut. Je presse les pieds sur le sol. Les mains, je recule les épaules pour ouvrir le cœur vers l'avant. Ressentez l'ouverture. Ressentez à chaque expire que vous pouvez toujours ouvrir. Rassemblez bien les muscles vers le centre de votre corps. Et à l'ouverture, ouvrir depuis le centre vers la périphérie. Comme si une fleur s'ouvrait depuis son cœur. Vers l'extérieur. À la prochaine expire, crochete les pieds, passant chien, tête en bas. Bougez, trouvez vos fondations. Amenez le souffle dans votre corps. Poussez à chaque expire le cœur vers le sol, les talons vers le sol. Et les fesses vers le haut. Ressentez le haut de bas, les loups qui se creusent. Prochaine inspire, je lève la jambe gauche parallèle au sol. Vers le ciel. À expire, je ramène le pied vers l'avant. Mes deux pieds sont parallèles. J'aspire les deux pieds l'un vers l'autre. Je prépare le guerrier un dans cette posture. J'inspire, je relève les mains vers le ciel. À expire. Bras en cactus, j'ouvre le cœur vers l'avant. C'est super. Laissez-vous. Écoutez votre corps, vos ressentis. Ressentez vos fondations. Vous m'ouvrez à partir de là. Telle que vous êtes dans votre posture. Sans jugement, mais toujours en pleine conscience. Connectée à son souffle. À expire. Je passe les mains sur le sol. Je rassemble les mains à l'arrière. Et tirez les points vers le bas. La tête vers le ciel. J'ouvre le cœur vers l'avant. Inspire, je me grandis. À expire, je presse la poitrine contre la cuisse gauche. Je ramène un peu plus mes points vers le ciel. À expire, je me redresse. Les mains sur le sol. Ressentez l'énergie qui circule dans vos jambes. Inspire. Place la main droite à l'intérieur du pied gauche. Pour une torsion à gauche. À l'inspire, je relève ma main gauche. Vers le ciel. Recule l'épaule gauche pour un peu plus d'ouverture du cœur. Ressentez le ventre qui presse la cuisse. À l'expire, je replace ma main gauche à l'intérieur du pied gauche. Pivote le pied arrière perpendiculaire au tapis. Inspire. Torsion à droite. Je lève ma main droite vers le ciel. Recule le bras et la main gauche. Ressentez le flanc droit qui s'étire. Prenez plusieurs inspirés. Expire dans la posture. C'est super ce que vous faites. Expire. Je repasse les mains sur le sol. Recule le pied gauche. Château rangera. Je fonds vers le sol. Les coudes le long du corps. Inspire. Enche une tête en haut. Rassemble la pointe inférieure des omoplates ensemble pour ouvrir le cœur un peu plus vers l'avant. Expire. Chien tête en bas. Amenez votre souffle dans vos flancs qui s'étirent, votre dos. Poussez les fesses vers le ciel. Creusez le bas du dos. Amenez un peu plus d'étirement. Le cœur fond vers le sol. L'étalon un peu plus vers le sol. Inspire. Je lève la jambe droit vers le ciel. Et je la ramène à l'avant entre mes deux mains. Inspire. Je me redresse. Angerie 1. Expire. Brancacctus. Et puis, je vais tout simplement amener mes mains ensemble. Les genoux écartés comme ceci. Et je vais crocheter mon coude droit sur la cuisse droite. Pressez ce coude sur la cuisse droite. En pressant les deux mains l'une vers l'autre. Et trouvez une torsion vers la gauche. Et tirez le sommet de votre crâne vers l'avant. Créez de l'espace dans vos vertèbres. Reculez un petit peu plus les épaules. Lissez les clavicules. Aspirez les deux pieds l'un vers l'autre. Et à l'expire, je reviens sur le sol. Je peux tout simplement repasser le pied droit à l'arrière. Père, planche, chaturanga, je fond sur le sol. Genoux, bassin, poitrine. Et à l'inspire, je me redresse les coudes au corps. En chien tête en haut. Ressentez, rassemblez vos muscles vers le centre. Et ouvrez depuis le centre vers la périphérie. Expire. Je passe en chien tête en bas. Ressentez les talons qui pressent vers le sol. Le cœur qui va un peu plus loin et qui fond vers le sol. Les fesses qui poussent vers le ciel. À l'inspire, je relève la jambe gauche parallèle au sol. Vers le ciel. Expire. Je ramène le pied gauche à l'intérieur de mes deux mains. J'aspire les deux pieds l'un vers l'autre et vers le bassin. Guerrière, je me redresse les mains vers le ciel. À l'expire. Les bras en cactus. Cœur ouvert vers l'avant. C'est super. Et puis, je vais simplement rassembler mes mains, écarter mes coudes et crocheter le cou de gauche sur la cuisse gauche. Pour une tension à droite, je presse les mains ensemble. Ce qui me fait presser mon cou de gauche sur ma cuisse gauche. Ouvrez le cœur sur le côté. Reculez les épaules. Restez dans cette qualité de présence et vos ressentis. À l'expire, je repose les deux mains sur le tapis. Posture de la planche. Et directement, chien de tête en bas. À la prochaine, expire. Pliez les genoux. Marchez ou sautez à la ronde du tapis. Laissez les dos bras et la tête plonger vers le sol. Relâchez les épaules de la tête. Vous pouvez presser votre ventre en pliant les genoux. Pressez contre les cuisses. Ressentez un relâchement. Connectez-vous à votre souffle. Ressentez l'énergie qui circule. La chaleur. Si ce n'est pas ce que vous faites, vous êtes merveilleux. Trouvez de l'étirement. Vous pouvez prendre vos coudes dans vos mains. Étirez d'un côté, de l'autre. Basculez à droite, à gauche. Trouvez du mouvement. Trouvez ce qui vous fait du bien, en fait. C'est toujours ça. À l'inspire, je me redresse. Vertèbre après vertèbre. Les mains vers le ciel. Les bras. Et les mains vers le cœur. Elle expire. Je vais tout simplement faire quelques torsions au travers d'une posture de la chaise. À l'inspire, je lève les mains. Je reste les mains vers le ciel. À l'expire, j'apporte les mains vers le cœur. Et je m'assoie sur un tabouret virtuel. Posture de la chaise. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le sol. Je peux relever les orteils pour engager les muscles des jambes. Je vais presser mes deux mains, comme tout à l'heure. Alors, ensemble, crochetez le coude gauche sur la cuisse droite. Pressez les deux mains ensemble pour trouver une torsion la plus sensible et la plus douce. Ressentez cette torsion vers la droite. Reculez, rabaissez les épaules. Ouvrez votre cœur vers la droite. Respirez dans cette posture. Ressentez l'ouverture du haut de votre corps et la stabilité de vos fondations du bas du corps. À l'expire, je reviens les mains vers le cœur. Et je me redresse les mains vers le ciel. À l'expire, je rassemble les mains vers le cœur. Fermez les yeux, quelques secondes. Trouvez du mouvement dans vos jambes si vous avez besoin. Trouvez ce qui est bon pour vous. Avant de faire la torsion du autre côté. C'est parfait. Vous êtes prêts ? Inspire. Lève les mains vers le ciel. Expire. Expire. Je ramène les mains vers le cœur en m'asseyant sur une chaise virtuelle. Je pousse les fesses à l'arrière. Je recule la pointe inférieure des omoplates pour ouvrir le cœur vers l'avant. Déjà, je presse les mains ensemble et je crochète le coup de doigt sur la cuisse gauche. Je presse les mains ensemble pour trouver un peu plus d'ouverture et de torsion. Si j'ai besoin, je peux rassembler mes pieds. Vous les laissez parallèles ou vers l'arrière du bassin. Trouvez ce qui est bon pour vous. Trouvez vos ressentis, vos fondations. Et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière. Et à la prochaine expire, je repasse les mains sur le cœur. Je me redresse. Les mains vers le ciel. Et je rassemble les mains vers le cœur. Relâchez les deux mains de chaque côté du corps. Les pommes de main vers l'avant. Fermez les yeux pour ressentir l'énergie qui circule. C'est parfait. On va passer tout simplement en posture assise. Reculez fesses droites, fesses gauches. Et puis vous allez inspirer. Vous grandir. Et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Poussez le coccyx vers le sol. Lâchez vos mains sur le sol. Trouvez quelques secondes dans cette posture, cette droiture. Cette posture digne mais droite. Rassemblez le nombril vers les vertèbres. Retrouvez votre souffle qui se calme. Et puis vous allez tout simplement allonger votre dos sur le sol. Et puis pliez les genoux vers votre poitrine. Et puis vous allez faire des petits mouvements d'avant en arrière. Les pieds dans cette posture assise. Pressez les mains sur le sol. Basculez d'avant en arrière. Et puis si vous arrivez à aller jusqu'à toucher les pieds à l'arrière de la tête. En pressant les mains sur le sol. Les deux bras sont longs du corps sur le sol. Et puis quand c'est long pour vous, vous pouvez tout simplement repasser en posture assise. Reculez fesses droites, fesses gauches. Les pieds sont flex. Écartez les orteils pour engager les muscles des jambes qui pressent sur le sol. Je plie le genou droit. Je ramène le pied droit vers les fesses. À l'inspire, je lève la main gauche vers le ciel. Et je crochète le coude gauche sur le genou droit pour une torsion à droite. Pressez votre ventre sur la cuisse. Relâchez les épaules. C'est parfait. Trouvez de l'ouverture. Restez dans votre souffle. Ressentez les fondations. Et restez dans la douceur de la torsion qui essore les organes. pour un peu plus de détox. À l'expire, je reviens et je vais plier le genou gauche. Ramenez le pied vers la fesse gauche. Inspire, je grandis, je lève la main droite vers le ciel. À l'expire, je crochète le coude droit sur la cuisse gauche. Et j'ouvre le cœur vers la gauche pour une torsion à gauche. Relâchez les épaules. Inspire, je me grandis le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, j'amène un peu plus de torsion vers la gauche. Je recule l'épaule gauche à l'arrière. Et à l'expire, je repasse en posture assise. Je peux allonger le dos sur le sol. Plier mes genoux contre ma poitrine. Massez le bas du dos. Et puis tout simplement, à l'inspire, poussez avec la main droite sur les deux genoux pour une torsion à droite sur le sol. Écartez votre bras gauche sur le sol à gauche. Essayez de plaquer votre épaules gauche sur le sol. Accueillez ce qui est là, dans vos ressentis, dans votre torsion. À l'accrochée, l'inspire, vous ramenez les genoux au centre. Et on va effectuer la même chose à gauche. Votre main gauche presse sur vos genoux. Et amenez une torsion à gauche. Essayez de toucher les genoux sur le sol. Votre bas à droite s'écarte à droite. Essayez de presser l'épaule droite sur le sol. Ressentez ce qu'il y a maintenant. Accueillez le souffle qui ralentit son rythme. Ces postures qui font du bien dans la torsion. Et à la prochaine expire, rassemblez les genoux au centre. Passez en posture de relaxation. On détente. Savasana. Les deux jambes sur, légèrement écartées, sur le sol. Les deux bras le long du corps, comme de mains vers le ciel. relâchez les épaules vers le sol. Accordez-vous quelques minutes de détente. Restez connectés à votre souffle. Gardez cette connexion, cette qualité de présence tout au long de votre journée. Merci d'avoir suivi cette séance de détox. Je vous retrouve demain pour notre dernier jour du mois de décembre. Merci de m'avoir suivi. Et très belle journée à vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada